Masekhet Menachot, résumé du Dastéales. On a vu le cas problématique d'un korban todha qui s'est mélangé avec sa tmoura et une des deux est morte. On ne sait pas celle qui est restée vivante, si c'est la todha et donc elle a besoin de pain, ou c'est la tmoura qui vient sans pain. Puisqu'on ne sait pas, on ne peut pas, elle n'a pas de solution, on ne peut rien faire, et donc on ne peut pas la sacrifier du tout. La Gemara propose huit solutions et demande pourquoi est-ce qu'on a dit qu'il n'y a pas de solution. La Gemara propose, et on pourrait faire, on pourrait résoudre ce problème-là de huit manières différentes. Soit la Gemara d'abord la demande, on aurait pu, on pourrait amener du pain et faire un tnaï, faire un tnaï, que ce pain-là ne vienne qu'au cas où le korban est au dha. Sinon ça reste roulis, la Gemara le repousse, ce n'est pas une solution. Deuxième solution, il pourrait amener du pain et encore une bête et faire un tnaï qu'au cas où le korban qui est resté vivant, c'est un korban toda, et bien la bête, elle deviendra chlamime, de manière à ce que le pain soit libre pour la bête qui est restée vivante en tant que toda. La Gemara dit, ce n'est pas une solution non plus. Troisième solution, il pourrait faire, il pourrait réserver, donc il amène aussi du pain à une bête, et il dit que la bête, soit c'est un korban toda et ça c'est son pain, soit la première bête est un toda et celle-là, cette deuxième-là, ce n'est qu'un motard toda, la Gemara dit que ça ne va pas non plus. Quatrième solution, c'est d'amener aussi une bête et du pain, de dire qu'au cas où la vivante, c'est une tumoura, il n'y a pas de problème, le pain c'est le pain de la toda que je suis en train d'amener maintenant. Sinon la bête que j'amène maintenant, elle ne sera pas un korban toda, elle sera elle-même une tumoura, la Gemara repousse, ça ne va pas non plus. Cinquième solution, c'est de laisser le pain à l'extérieur de la Zara, de manière à ne pas rentrer du khouli dans la Zara, et de dire qu'au cas où la bête vivante a besoin de pain, ça sera son pain. La Gemara repousse, ça ne marche pas non plus, il faut balancer 4 pains dans la Zara. La Gemara propose une sixième solution, de dire qu'il pourrait amener 80 pains, et dire que 40 d'entre eux, ils sont les 40 de la toda, c'est-à-dire que si la vivante c'est une toda, eh bien 40 d'entre eux sont ses pains, et l'autre, celle que je suis en train d'amener maintenant, donc il doit amener aussi une bête de chez lui, une bête et 80 pains. Donc la bête, elle lui viendrait toda et elle prendrait les 40 autres pains, et au cas où la bête vivante c'est qu'une tumoura, eh bien il y aura 4 pains qui restent roulines, ce n'est pas grave. La Gemara, elle répond que ce n'est pas une bonne solution non plus, elle repousse ça aussi. Septième solution, la Gemara dit, il pourrait prendre une bête enceinte et utiliser donc la mère en tant que toda et le petit en tant que, soit en tant que toda au cas où la bête qui reste vivante n'est pas une toda, soit au cas où la bête vivante c'est une toda, il dirait que donc le petit n'est qu'une motard, le motard le surplus d'une toda, et donc il pourrait résoudre comme ça de cette manière le problème. La Gemara repousse la solution aussi. Huitième solution, enfin, c'est de dire qu'il prendrait aussi deux bêtes de chez lui à la maison et qu'il ferait un eder, je prends sur moi de faire un korban toda, une de deux bêtes il la réserve en tant que toda, la deuxième en tant que achayout, garantie, et donc elle n'a pas besoin de pain, et de cette manière-là aussi il pourrait résoudre le problème. La Gemara repousse cette dernière solution aussi. Ensuite, on a une mishnah qui dit, le korban toda ne vient que d'argent de Khulin. Celui qui dit, j'amène le korban toda de Khulin, mais son pain de Maaser, tout doit venir de Khulin. Dans le cas inverse, s'il dit, ma toda, je l'amène de Maaser et le pain de Khulin, ils peuvent faire comme ça. Quatrième cas de la mishnah, celui qui précise, j'amène ma toda et son pain de Maaser, il peut amener tout de Maaser, simplement la mishnah dit que le pain de Maaser, Shenni, ne doit jamais venir de la récolte elle-même de Maaser, Shenni, mais il ne peut venir que d'argent de Maaser, Shenni. Ensuite, dans la Gemara, on voit celui qui dit, je prends sur moi d'amener des pains de toda, il doit faire une toda avec, parce que quand il dit le pain, il veut dire par là, la toda et son pain. La Gemara ramène là-dessus deux objections, et c'est comme ça qu'on arrive à la Hak qui dit, celui qui dit clairement, je n'amène que le korban toda sans pain, on l'oblige à faire la toda avec ses pains. La Gemara, elle demande comment ça se fait, pourtant, pourtant il a regretté son nether, il a dit toda, il a regretté tout de suite, il a dit sans pain, autrement dit, je ne veux pas faire de toda. La Gemara répond à soi, ça va comme Bet-Shamay, qui dit ce qu'on ne va pas regretter, celui qui a fait un nether et qui s'est contredit tout de suite, eh bien, je prends ses premiers mots, je prends ses premiers mots, et donc dès qu'il a dit toda, c'est toda plus pain, quand il continue, il dit sans pain, on efface ses derniers mots, soit deuxième réponse, c'est de dire qu'il s'agit d'un cas où il a dit, quand il a dit au début, je fais mon korban toda sans pain, on lui a dit, mais ce n'est pas possible. Alors, il répond, si vraiment je savais, j'aurais fait le nether d'amener le korban toda avec son pain. Donc, il n'a pas regretté. Mais la Gemara dit, effectivement, on a une barata qui dit clairement que même dans le cas où il a dit que si je savais, j'aurais pas fait du tout de nether, même dans ce cas-là, on l'oblige à amener le korban toda et son pain, là, c'est vadaï comme Bet-Shamay. Cette barata-là, elle ne peut être que comme Bet-Shamay qui dit que, c'est-à-dire, on attrape ses premières paroles, qui a dit qu'il a fait un nether d'amener un korban toda, donc obligé d'amener son pain avec. Et malgré qu'il a dit tout de suite, je l'amène sans pain, on ne se fie pas à ses derniers mots. Il doit amener quand même son korban toda avec son pain. On n'oblige jamais le korban toda avec son pain. Il dit, garde-toi d'accomplir ce que tu lui as promis. Et fais attention dorénavant de ne pas faire de bêtises pareilles. On n'oublie pas à ses fermes. – Sous-titrage FR 2021